Donc, Startup Weekend, en fait, c'est un concept américain, l'IBFI Céatol, déjà l'organisation internationale Startup Weekend et Mujudafie Amérique. Le concept théo, c'est tout simplement, nous, des jeunes entrepreneurs, un des idées de projet, et tout le monde, pendant 54 heures, afin de réaliser ces projets-là. Donc, Startup Weekend, ça, dans une première édition, c'était en février, les fêtes. Une deuxième édition, nous, c'est qui, 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 c'est qui. Donc, rapidement, qu'est-ce que ça se passe ? Nous avons des idées de projet à travers des inscriptions, nous avons des inscriptions au site fax.startupweekend.org Nous avons des idées de projet à travers des inscriptions, nous avons des idées de projet à travers des inscriptions, que l'éhade, il explique rapidement ce qu'il y a des idées de projet à travers des inscriptions, par la suite, ça a un système de vote. Nous avons eu les 10 premières idées et autour de ces idées, nous avons eu des équipes de travail qui, pendant les 54 heures, nous avons eu une étude complète, un business plan sur le projet. Bien sûr, pendant les 54 heures, il y avait des coachs. Un des coachs qui ont eu des profs, des professionnels, des profs, des professionnels. Nous avons eu l'expérience, j'ai eu l'apporté aux équipes pour leur présenter le business plan ou leur présentation, qui ont eu l'impression que l'heure d'un jour, la journée d'un jour, les jurys ont eu l'apporté essentiellement d'investisseurs, des banquiers. Il y avait le BFPME, il y avait le SOPAL, il y avait le BH, il y avait également le Tunisiana, qui est le sponsor interne. voilà donc par la suite jure les premières idées donc parmi les idées présentées il y avait essentiellement des idées à l'écologie l'environnement terre c'est une ville industrielle à la base donc il y avait plein d'idées à l'écologie et d'ailleurs la première idée c'était donc l'isolation thermique et acoustique en recyclant les déchets dans l'industrie textile déjà la première idée les rebhats qui se fait c'est qu'ils vont participer au Startup Weekend Battle c'est une manifestation internationale les Startup Weekend qui s'est terminée dans le mois de novembre il y aura à peu près 40 villes qui vont participer au Startup Weekend Battle où l'objectif c'est de choisir la meilleure start-up dans le monde qui ne sera jamais aidée donc ce que je veux dire c'est à travers un vote le vote ici sur internet et d'ailleurs à la page facebook Startup Weekend Sfax on est en train de partager le lien à l'Ibchina je m'enlève du voté les idées à Sfax afin de mieux représenter la Tunisie ou à l'échelle qu'on a gagné dans le Startup Weekend Battle ou à Tunisie donc continuer dans les activités internes prochainement je confirme la Startup Weekend Tunis le 16, 17, 18 décembre dans l'Insat où l'inscription est déjà majeure sur le site tunis.startupweekend.org l'inscription est majeure en tout cas à partir de l'âge de 13 ans jusqu'à ce que les seniors ont été cherchés c'est une inscription interne et je m'enlève que ce soit un des idées à un projet ils veulent qu'ils aient à faire et ils veulent juste voir ce concept et voir si les seniors ont des idées de projets qui ont été intégrées. vous avez l'invité de l'équipe pour vous présenter le site tunisienne vous avez l'invité de l'inscription et vous avez l'invité de l'inscription et vous avez l'invité de l'inscription en 16, 17, 18 décembre. Pour les gens qui veulent faire un startup weekend dans le secteur de l'invité, comment vous faites ? Je vais faire un startup weekend dans le secteur de l'invité, ce n'est pas un concept qui est correct dans les facultés. Je vais faire un startup weekend dans le secteur de l'invité. Tout simplement, ils nous contactent à travers notre site qui est Startup System Tunisie. Ils nous ont envoyé un e-mail à travers le formulaire de contact. Je vous remercie. Merci. Merci.